Musique Cheminée chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire, écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'ils disent. Dès les premiers mots de son évangile, saint Marc met le lecteur dans le secret. Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. À côté de son nom, Jésus, qui le situe comme homme, apparaissent deux titres, Christ ou Messie et Fils de Dieu. Jean le Baptiste annonce qu'il précède le Messie et le Père proclame à Jésus qu'il est son Fils. Le lecteur est donc invité à refaire avec les disciples la lente découverte du mystère de Jésus. L'évangéliste donne un cadre très simple à la vie de Jésus. Après son baptême dans le Jourdain, Jésus prêche en Galilée, monte à Jérusalem, prêche et meurt à Jérusalem. L'ange de la Résurrection annonce le regroupement en Galilée. Mais ne nous y trompons pas, cette géographie est d'abord une théologie. Chez Marc, la Galilée s'oppose à Jérusalem. La Galilée, c'est la Galilée des nations ou des païens. Là, Jésus est accueilli avec enthousiasme. Cette région est ouverte. De là, Jésus va, chez les païens, attirer à Sidon. Jérusalem, au contraire, apparaît comme la ville fermée sur elle-même, refuge des bien-pensants sûrs de leur vérité et n'acceptant pas qu'on la conteste. Dès le début du ministère de Jésus en Galilée, c'est de Jérusalem que viennent les attaques les plus terribles. Le lac de Tibériade non plus n'est pas neutre. Ça arrive ouest et juive, ça arrive est et païenne. Sans cesse, et malgré la tempête, Jésus entraîne ses disciples vers la rive païenne, les préparant ainsi à une mission qu'ils auront bien du mal à comprendre. Après que Jean eût été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu et disait, « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1. Sous-titrage Société Radio-Canada